Le tribunal des droits de la personne conclut qu'un homme a bel et bien été victime de profilage racial de la part des policiers de Repentigny. Ça, c'est en 2017. François Ducas, un enseignant, était au volant de sa BMW quand les policiers se sont mis à le suivre, en fait, sans raison, avant de l'intercepter, de le mettre en arrestation également. Il y a eu des constats d'infraction. Il va recevoir 8 000 $ en dommages moraux. Il est avec nous. François Ducas est avec nous. Bonsoir, M. Ducas. Bonsoir. Il est accompagné du directeur du Centre de recherche-action sur les relations raciales Fauniemi. Bonsoir, M. Ducas. Bonsoir. Je commence avec vous, M. Ducas. D'abord, le tribunal vous donne raison. La ville de Repentigny n'a pas l'intention de porter ça en appel. C'est une victoire, mais... Qui a un goût amer. C'est ce que je comprends. Pourquoi? Bien, parce que je m'attendais un peu plus de la part du tribunal qui n'a pas condamné les policiers fautifs. C'est comme si ça ouvre la voie à d'autres policiers qui sont adeptes du profilage racial de continuer, puis il n'y a pas de conséquences. On dit... Alors, c'est ça qui me déçoit. On dit que les policiers... En fait, le tribunal a reconnu que c'était du profilage racial, mais a dédouané un peu les policiers en disant que c'était pas de leur faute, que c'était une question de billet inconscient. C'est ce que vous... Ça, j'ai de la misère avec ça. On est fautifs, mais c'est pas de notre faute. Oui. M. Niemi, ça reste que c'est un jugement qui confirme qu'il y a du profilage racial au sein de certains corps policiers, c'est ça? Surtout à Répondigny, oui. C'est une première décision judiciaire qui confirme l'existence de cette pratique. Et c'est très important parce que depuis longtemps, la municipalité, le SPVR, a toujours essayé de nier... On parle encore d'allégations. Même l'an dernier, on parle d'un plan d'action sur l'équité et la diversité. La ville parle encore des allégations de profilage racial. Bon, M. Ducoy, il y en a qui vont peut-être se dire, bon, le tribunal reconnaît, vous allez recevoir un dédommagement. Mais il y a quand même des répercussions, j'imagine, dans votre vie d'avoir vécu ça. C'est sûr, pendant quatre ans et demi, c'est des grosses répercussions sur ma vie personnelle et sociale. Moi, ça a vraiment enlevé ma confiance en moi. J'ai eu des problèmes d'insomnie, problèmes à la maison, puis je sortais presque pas. Pourquoi? Par peur de vous faire arrêter à nouveau? Non, c'est quand je voulais pas que ça m'arrive une autre fois. Puis sachant que les policiers, c'est comme on vit dans un état policier, ils ont toujours raison. Et j'essayais de comprendre la raison. Pourquoi que les policiers font du profilage? Pourquoi que moi, François Ducas, a été victime de ça? Puis j'attendais des excuses de la part de la ville, ce qui vient jamais. Puis à force de me questionner, puis ne pas avoir de réponse, ça a des répercussions sur ma vie, que ce soit personnelle. On sait qu'il y a des chercheurs de l'UQAM et de l'UDM qui avaient conclu qu'à Repentini, seulement les citoyens qui ont la peau noire ont trois fois plus de risques d'être interpellés par la police qu'un individu blanc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer ce type de profilage et ces interventions-là? Bien d'abord, il faut admettre que le problème existe. Deuxièmement, il faut mettre en œuvre des mesures très fermes, très claires de formation, de prévention, de sanctions afin de décourager ce genre de pratiques. Et aussi de protéger les citoyens, les résidents noirs de Repentini, s'il n'y a pas de mesures fermes, avec un échéancier, avec la responsabilité très bien d'identifier, on va continuer à vivre ce genre de féminimènes. Le tribunal reconnaît en même temps que la ville et la police de Repentini a vraiment des intentions fermes et sérieuses de changer les choses avec un plan d'intervention. Est-ce que vous êtes encouragé, est-ce que vous y croyez? Écoutez, le plan d'intervention a été publié l'an dernier, puis on a des réserves parce que le plan d'intervention parle de tout, sauf de profilage racial. On ne parle même pas de communauté noire et Repentini, donc on parle encore dans le plan d'allégation de profilage racial. Donc, il y a des doutes. Monsieur Ducoy, il nous reste une vingtaine de secondes. Vous êtes enseignant. Est-ce que vous craignez ou sentez les craintes chez vos élèves, par exemple, issus de minorités ethniques? Oui, beaucoup. De subir en même temps? Ils n'ont plus confiance dans le système, parce qu'ils disent que les policiers ont toujours raison, puis il y en a qui ne veulent même pas porter plainte. Ils disent que ça ne donne rien. Aller en déontologie, ça ne donne absolument rien. Vous leur dites quoi à ces jeunes-là? Bien là, c'est un système de poids, de mesure. Quand on est noir, on n'est pas protégé par la loi. Il y a des efforts qui se font. Espérons que ça va porter pris, monsieur. Ça, j'ai un gros point d'interrogation. Monsieur Ducoy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci.